Musique Donc 60 ans de recherche sur les vers de terre. Si aujourd'hui on connait mieux nos écosystèmes et nos écosystèmes agricoles, c'est grâce au travail de Marcel Boucher qui est là. Je crois que tu étais en Chine, on peut dire fin juin, tu étais en Chine pour le premier congrès mondial des vers de terre, dont tu es le président d'honneur aujourd'hui. Oui, ça c'est le vieillage qui aboutit à ça. Bon, et après cette présentation, je dois la corriger un tout petit peu, je vais vous parler de tout, sauf de vers de terre, vous allez bien être surpris. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais pratiquement, bien que mon expérience ait tourné autour de ces bestiaux. D'autre part, je vais m'excuser auprès de vous, je vais faire en effet une chose que je ne fais jamais, donc je ne sais pas faire en fait. Je vais lire un texte. Pourquoi je vais le lire ? Parce que ce texte a été pondéré, pesé, et je ne peux pas me libérer de ma spontanéité. Ça durerait huit heures si j'étais spontané sur ce texte. Donc, j'ai bien l'intention de me tenir, je vais essayer de lire. C'est pas sympa. Bon, d'autre part, il n'y aura pas de belles images, mais je crois que celle-ci suffit. Bon, donc, je m'excuse d'avance de la façon de communiquer et je vais faire ça en deux temps. D'une part, je vais en effet parler de quelque chose qui est, à mes yeux, extrêmement grave. Je ne ferai pas un commentaire sur le rôle des vers de terre. Je l'ai déjà fait beaucoup. Je l'ai écrit. Donc ça, je ne vais pas parler de cela. Il travaille en collaboration avec les micro-organismes. Comment faire autrement, d'ailleurs ? C'est impossible. Bon, je ne le dis jamais assez parce que ça fait partie du fond fonctionnel des sols. Bon, la question n'est pas là. La question est de l'attitude des scientifiques. C'est de ça dont je vais parler. Par rapport aux besoins que nous avons actuellement, nous, les humains, pour comprendre nos actes dans nos milieux. Et je dois dire que, actuellement, le monde scientifique est une catastrophe et est à l'origine de la plupart de nos graves problèmes environnementaux. Bon, ça, c'est une sorte de conclusion. Nous allons voir comment. Je vais lire maintenant. Alors, à partir de 1963, j'ai travaillé en tant que scientifique de l'INRA à l'étude des lombriciens et donc de leur milieu de vie et d'action. Les sols, des champs ou agro-écosystèmes. Vous voyez, il y a deux langages. Ou agronomique, les sols, des champs. Ou agro-écosystèmes, ça, c'est la construction théorique dans ce qui devrait être l'écologie. J'ai, en conséquence, développé des techniques de mesures nouvelles, relatives notamment au cycle de l'azote et à la masse de sols lomprimixés et déplacés via leur physiologie et leur tube digestif. Les mesures obtenues directement au champ, je parle de mesures au champ directement. Il ne s'agit pas de trucs de laboratoire dans des boîtes de pétri. Au champ, totalement nouvel, on établit que le lomprimixage des sols concerne, à l'hectare et par an, des centaines de tonnes de sol et centaines de kilogrammes d'azote nourrissant très vite les plantes. Les vers de terre nourrissent les plantes. Voilà une stupéfaction pour ma part. Je n'avais pas imaginé ça. Actuellement, cela reste ignoré des écologues et agronomes orthodoxes. Ils sont tous orthodoxes. Conjointement, j'ai complété, en la pratiquant de façon critique, la méthode scientifique fondamentale. Tout simplement, la démarche des scientifiques. On ne parle jamais entre scientifiques de méthode scientifique. C'est comme ça. On apprend, en effet, sur le top, notamment dans le cadre d'une thèse, à pratiquer ce qu'on perçoit comme la méthode scientifique. On ne la discute pas et on ne l'approfondit pas. Résultat, en fait, on ne la fait pas. Alors, la méthode scientifique fondamentale qui permet seule la gestion et la mise à disposition du public, la mise à disposition du public, pas à garder ça pour les grands savants, des connaissances concrètes, sérieuses, à l'aide notamment des moyens informatisés modernes. Tout se passe comme si l'informatique n'avait jamais existé. Alors, on s'en sert pour faire des traitements de texte, oui, pour mettre sur des fichiers, oui, mais pour communiquer avec les gens ce qui est aujourd'hui très facile, jamais. On ne s'est d'ailleurs surtout pas organisé pour le faire. Tout ce travail ne sert à rien, tout ce que j'ai fait. Aux raisons de la méta-écologie. Seule pratiquée actuellement sous le nom usurpée d'écologie, dans les institutions scientifiques qui, en ce domaine, ont écarté la rigueur de la méthode scientifique fondamentale. Précisons que la méta-écologie est à l'écologie vraie ce que la métaphysique est à la physique, c'est-à-dire une construction purement subjective. Une spéculation productrice d'éco-baratins scientistes. Là, c'est abondant, l'éco-baratins. L'intelligentsia dominante produit ainsi des abstractions ignorant l'écologie vraie et les besoins concrets des agriculteurs préoccupés par l'optimisation de leur patrimoine sol et par la qualité de leurs produits. Tout ce travail ne sert à rien, car l'intelligentsia qui gère la recherche et via les aides énormes, notre espace rural, n'en a qu'une, sans moque. Ils se désintéressent, en fait, de ce qui se passe dans les champs. Je ne suis pas aigri, pas du tout. Mon travail relatif aux lombriciens et à leur rôle dans les agroécosystèmes est reconnu par les praticiens, vous êtes là, et la collectivité internationale. Mais je suis intérêt par l'irresponsabilité de la collectivité scientifique envers la société. En écartant depuis des décennies la rigueur scientifique en écologie vraie, totalement ignorée, et dans l'évaluation au champ des agrotechniques, les différentes agrotechniques qu'on fait, que ce soit la gestion forestière, comment éclaircir la forêt ou l'exploiter, que ce soit l'utilisation de tracteurs avec une charrue, que ce soit la variété diverse de pesticides ou d'engrais, par exemple, ou encore la façon dont on gère le système végétal. Voyez-vous les solnus qui ont été dénoncés tout à l'heure ? Bon, voilà. C'est génial pour que le capteur solaire que sont les végétaux tout simplement ne capte rien. On est très bons là-dessus. Alors, en écartant tout ça, les institutions scientifiques et techniques ont engendré la situation critique actuelle. Faut de se résoudre à mettre en œuvre la méthode scientifique fondamentale, obligeant à l'abandon des discours auto-satisfaits actuels, ces institutions sont incapables de contribuer au soutien des agriculteurs responsables de leurs sols et de leurs produits. Je ne peux continuer de m'associer même indirectement à ce qui a engendré la situation actuelle, que je connais bien pour y avoir participé, à minima, mais j'ai participé. J'ai de l'amitié pour de nombreux scientifiques qui s'accommodent pour survivre. De la méta-écologie omnipotente, elle a tous les pouvoirs, la méta-écologie omnipotente actuelle. Mais par rigueur scientifique et honnêteté sociale, je dénonce la mascarade malhonnête actuelle de la science bien intentionnée, méthodologiquement anti-scientifique, donc anti-sociale, qui a permis la plupart des problèmes environnementaux évitables et a orienté vers l'impasse techno-économique l'agriculture actuelle. Atterré, je ne veux pas me taire par probité intellectuelle. Il me dit ceci des pratiques de la cognitivité dite scientifique dans les domaines écologiques et environnementaux. Bon, ça, c'est pas gentil, mais c'est comme ça. Maintenant, on m'a dit, il faudrait mettre un exemple. Je vais vous en raconter un. Cette fois-ci, ce n'est plus dans un texte. Je peux redevenir un peu plus naturel. Marcel, près du micro. Oui. Oui, excuse-moi. Je suis un peu plus naturel, du coup. Voilà. Il se trouve que j'ai participé, dans les années 70-80, à la conception des tests qu'ils ont appelés d'éco-toxicologie, permettant de valider, n'est-ce pas, ou de tester, notamment les pesticides. Enfin, en général, tous les produits chimiques. À l'époque, ça préparait les futures lois riches. C'était la Commission européenne qui demandait ça à la collectivité scientifique. Par quel hasard j'ai été invité ? J'en sais encore rien, si ce n'est qu'on commençait à savoir que je travaillais sur les vers de terre. Bon. Et en effet, il s'agissait de faire des tests sur les vers de terre. Je suis arrivé dans ces commissions savantes, ou du moins apparemment savantes, formés de scientifiques éminents, comme il se doit. J'en faisais partie. Allons. Bon. Et ces gens-là étaient en grande partie des toxicologues. Ils savaient faire des tests de toxicologie. Moi, pas. Moi, j'en faisais dans mon labo, mais je bricolais ça. Je n'avais pas leur pratique. Ils m'ont beaucoup appris. Merci. Mais ils m'ont surtout appris que de bejailles faisait une escroquerie colossale. Ils appelaient tests d'éco-toxicologie dans des laboratoires, loin des écosystèmes, ce qui était en fait des tests de toxicologie. Escroquerie intellectuelle, non seulement affichée, mais qui s'est maintenue. J'ai dénoncé, mais je leur ai à l'époque expliqué, ils ont ouvert des gros yeux, ce qu'était l'écologie. Ils n'avaient pas la moindre idée. Et ils n'en ont toujours pas la moindre idée. Ces tests d'éco-toxicologie sont aujourd'hui des tests normalisés. J'ai à les... Enfin, normalisés, en ce sens qu'on fait, voyez-vous, la même tambouille, avec des produits qui, eux, ne sont pas normalisés, de sorte qu'on peut les bricoler comme on veut. Dans ces commissions, il y avait des représentants des industries chimiques qui produisaient les produits, ce qui est tout à fait normal. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais il y avait aussi des laboratoires, en principe neutres à extérieur, à cette influence. Et je me suis aperçu après, j'ai pris du temps pour décrypter, qu'en fait, tous les autres laboratoires, sauf le mien d'ailleurs, recevaient des subsides des industries chimiques qui orientaient complètement les travaux. C'est-à-dire que c'était intellectuellement complètement orienté. Et comme les soi-disant scientifiques n'appliquaient absolument pas la méthode scientifique fondamentale dont je vous ai déjà ressassé, eh bien, on acceptait de faire n'importe quoi. Ce qu'ils ont fait et ce qui a été normalisé. Je reviens de Shanghai dans un colloque international où j'ai relevé cinq publications faisant référence à ces prétendues méthodes normalisées qui ne sont pas normalisées. En fait, pour peu qu'on regarde, je n'ai pas rentré dans les détails. Par exemple, l'espèce animale qui est utilisée, ce n'est pas une espèce, c'est un mélange d'espèces. Mais ça, ils n'ont pas voulu savoir. Tout au plus, j'aurais fait remarquer qu'il y avait une faute d'orthographe pour l'écrire. Là, ils l'ont corrigé. Voyez-vous, la seule chose, ma seule contribution, c'est la correction d'une faute d'orthographe. Bon, je me suis retiré de ces arcanes et cette méthode a été validée, validée entre guillemets, enfin, c'est ce qu'ils appellent validée, par l'OCDE, par le Centre européen de normalisation, le CEN, par l'AFNOR, par tout ce que vous voulez de normalisation. voilà une escroquerie totale. L'objectif n'est pas éco-toxicologique. La méthode est totalement manipulable parce qu'on peut faire ce qu'on veut pour bricoler les résultats. Et c'est ainsi que nous faisons la science. Bon, vous me permettez, je ne peux pas m'associer à ces scientifiques-là. Et alors, à l'époque, je leur faisais quelques critiques, quand même. Ils me disaient « Oui, mais c'est mieux que rien. » ou « Non, mais c'est vrai, il n'y avait rien avant. » Alors, ce qu'ils faisaient, c'était soi-disant « Mieux que rien. » Ça m'a permis de réfléchir à ce que ça voulait dire « Mieux que rien. » Ça veut dire que leur truc tient lieu de ce qu'il faudrait faire, mais que, comme le mieux que rien a été adopté et maintenant internationalement la règle, eh bien, comme ça, on fait de la merde. Au lieu de dire, à l'époque, si les scientifiques avaient quelque rigueur scientifique, de dire « Ah non, on ne fait pas ça parce qu'on ne sait pas faire, il faut développer d'abord des recherches, développer des techniques pour réellement connaître les effets écotoxicologiques des produits chimiques. Je m'arrête là parce que je vais être trop long. Bon, là, c'était l'exemple pour vous montrer que c'est une maladie profonde du monde scientifique. Cinq minutes. Alors, merci. mais vous me bouffez quelques instants sur mes cinq minutes. Alors, maintenant, je vais changer de ton, vous voyez, je vais être optimiste. Ah, si la recherche agroécologique vraie, vraie, existait, elle respecterait scrupuleusement la démarche scientifique fondamentale, à savoir le strict répand, le strict respect de la définition princeps, d'origine, si vous voulez, des termes qu'elle utilise, tel, écologie, écosystème, les gens qui en parlent ne savent pas ce que c'est. C'est la règle. Moi, je propose de faire de l'agroécologie, donc de commencer par savoir de quoi on parle. Deuxièmement, la gestion mutualisée des données initiales concrètes, observées, les DIC non interprétés, issus de l'observation directe des agroécosystèmes en base de données relationnelles, ce sont des systèmes informatiques qui marchent depuis 1984, je vous signale, partagés entre tous les spécialistes. Ça veut dire que toutes les connaissances des spécialistes, micro-organismes, racines, structures des sols, chimie des sols, tout ce que vous voulez, pourraient être mutualisés aujourd'hui si nous respections la démarche scientifique fondamentale et quelques règles pour échanger ça entre nous. Surtout, ça c'est un rêve, c'est absolument pas envisagé, il faut même l'écarter. Troisièmement, les interprétations explicitées à partir de ces données du réel en sensier, bon, ce sont des petites phrases autotraductibles, et effectuées à partir des dix de ces fameuses données initiales contrôlées. À partir donc du réel, on interpréterait de façon critiquable ce qui est la base de la démarche scientifique. On doit pouvoir réfuter les affirmations des scientifiques qui ne détiennent aucune vérité, mais la meilleure perception en principe de la réalité. Actuellement, rien de tout ça, il ne faut pas percevoir la réalité. On fait plutôt des modèles de laboratoire ou d'ordinateur. En respectant donc le terme écologie, cette science globale exacte de la matière sur les relations des organismes avec leur milieu au sens large, cette recherche exclura les croyances et l'incubration de la méta-écologie. Vous savez, la méta-écologie, cette métaphysique de l'écologie. Alors, actuellement, c'est officiellement l'écologie. scientifique est pulvérisée actuellement en une myriade de spécialités. Elle donnera priorité à l'étude des fondamentaux tels les vrais cycles de l'azote. Actuellement, ils sont faux. Et du carbone, c'est également faux. Mesuré en agro-écosystème et non pas dans des équilibrations peu perturbées comme celui de la permaculture des prairies permanentes. Là, on peut y travailler tranquille. Depuis cette base à acquérir, cette recherche évaluera seulement à partir des champs les impacts de chaque agro-technique, travaux aratoires, pesticides, simplification végétale, de la biodiversité, des monocultures, sols nus, etc. Depuis cette base supplémentaire à acquérir, car ce n'est pas fait, elle produira cette fameuse recherche agro-écologique. Depuis des dits adéquats, ces interprétations explicitées en termes optimaux et mises à disposition de la société, c'est-à-dire des agriculteurs et des citoyens, ainsi aptes à apprécier ces travaux, interprétation et appréciation, produiront les évaluations des agro-techniques en toute transparence. Pour en savoir plus, il faut lire mes trois bouquins qui ont trait que personne ne lit et que personne ne critique, qui ont trait à l'écologie et à l'environnement. Bon, ça, c'est pour terminer, c'est de la pub, mais je vais maintenant vous lire un texte qui... Il n'est pas trop long ? Ah, il n'est pas de moi. Il nous reste Marcel. Vous avez tous entendu parler que pour compenser les augmentations de CO2 dans l'atmosphère, donc les effets qu'on dit désastreux de cette augmentation, je ne parle pas du méthane, je parle du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone, il faudrait, il suffirait que l'on séquestre dans le sol 4 pour 1 000 du carbone dans les sols. Bon, ça suffirait. Alors, j'ai entendu ça, ça a même été adopté à la COP 21, formidable, quelle excellente idée. Mais alors, bon, moi, je t'ai stupéfait d'entendre ça quand je sais que toute la recherche agronomique, les scientifiques, leur responsabilité a été tournée vers l'inverse, décarboner les sols de matière organique, j'entends. Alors, bien, j'ai donc cherché d'où ça venait, ce cancan. Ce n'est pas de l'ordre scientifique, ça, c'est de la méta-écolonique, c'est de l'écho-baratin. J'ai donc cherché à savoir et j'ai trouvé. Alors, voilà la réponse que j'ai obtenue, je vous la lis parce que elle est courte. Le chiffre de 4 pour 1 000 vient d'une estimation faite sur un coin de table, ça, je m'en doutais, par Jérôme Balastan et moi-même, celui qui écrit, c'est Dominique Arouès, et publié dans les comptes-rendus de l'Académie d'agriculture en 1999. Suis la référence, je ne vous la lis pas. Lorsque j'étais président de l'AFES, alors l'AFES, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est l'Association française d'études des sols. Il était président de 2013 à 2015. J'ai martelé ce chiffre, ce slogan, pourrait-on dire, auprès des publics très variés, dont des politiques, CES parlementaires, sénateurs, associations, etc. Le slogan a fini par accrocher l'OFOL, notre ex-ministre de l'Agriculture, qui l'a fait sien et revenu, alors là, écoutez-ce bien, qui est revenu vers la direction de l'INRA pour vérifier la faisabilité. Pas mal. L'INRA, qui a poussé à la destruction des matières organiques du sol, voilà, qui allait dû lui dire à l'OFOL que c'était faisable. Ils n'ont pas la moindre idée comment fonctionne un sol. Enfin, ça ne fait rien. Ils ont dû lui dire, le pauvre ou le folle, évidemment, l'a porté à la COP 21 et ça a été adopté au niveau mondial. Il n'y a plus qu'à le faire. Maintenant, nous avons donc cette initiative politique née à la COP 21, mais aussi des programmes scientifiques en partie financés par l'Europe. Je n'ai pas été voir les programmes, ça doit être rigolo. Il a donc fallu dix-huit ans pour qu'une idée certes simpliste se transforme en un slogan politique porteur d'intérêts pour les sols et générateur de programmes de recherche. Voilà toute l'histoire. Bon, alors je vous laisse méditer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada